Bonjour à tous, c'est Black Deer et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur F1 2012 pour le Grand Prix de Singapour, donc un nouveau circuit urbain, encore une course sur un circuit urbain donc vous savez, ce sont des circuits qui me posent problème, puisque avec mes trajectoires un petit peu approximatives j'ai tendance à avoir pas mal de problèmes, mais on verra ce que ça peut donner, déjà si la pluie ne s'invite pas, ça sera pas mal donc on va commencer par ce tour de présentation du circuit, on commence avec une ligne droite pas très longue on atteint même pas les 300 km heure, on prend le site à gauche ici, avec un virage qui rentre vers l'intérieur puis une nouvelle courbe à gauche ici, qui resserre pas mal, donc il faut faire attention on arrive ensuite ici dans un nouveau virage à droite qui emmène pas mal à l'extérieur aussi mais il faut réussir à garder une vitesse assez élevée quand même, c'est la difficulté et on réaccélère longue ligne droite cette fois, avec une petite courbe au milieu puis gros freinage avec virage angle droit sur la gauche on réaccélère, attention à part accélérer sur le vibreur on arrive dans une partie beaucoup plus sinueuse avec ici un premier droite ensuite un virage à gauche qu'il faut bien négocier sans aller tout droit on a une petite ligne droite ici puis une double chicane qui est assez difficile à négocier et d'ailleurs en général les pilotes la prennent tout droit comme je viens de le faire même en vrai si vous regardez le Grand Prix, les pilotes la passent comme ça et on arrive ensuite maintenant dans une nouvelle longue ligne droite au bout de laquelle on va évidemment tourner à droite ici Fior accélère, on est dans le secteur 3 là maintenant il me semble avec un nouveau virage à droite, beaucoup de vibreurs vous voyez qui sont on dirait du bitume mais la voiture part très vite en dérapage si vous sortez donc il faut faire attention, là on a un gros freinage à gauche attention beaucoup de pilotes ont tendance à aller frotter un peu contre le rail en face on réaccélère, là on a une longue courbe, une grande chicane en fait très large on réaccélère et on arrive dans le dernier virage, la dernière courbe qui est assez technique aussi finalement, il ne faut pas arriver trop vite et on réaccélère, on va franchir la ligne donc un très très beau circuit quand même mais sur lequel j'ai parfois un petit peu de mal donc il faut que je sois très concentré donc on va passer à la première sorte de qualification vous voyez, sous une belle lune on ne peut pas dire sous un beau soleil mais bon et donc on va passer un petit peu le début de cette séance circuit de 5,1 km qui abîme pas mal les pneus quand même surtout que les pneus sur ce circuit ce sont les tendres et les super tendres donc des pneus qui s'abîment assez vite donc je vais laisser passer quelques minutes histoire que quelques chronos soient tombés en espérant pas être gênés surtout donc c'est parti, on va essayer de gêner personne également sorti des tendres assez compliqué il faut faire attention à ne pas couper la ligne et on réaccélère ici pour lancer ce tour chronométré Massaï pour le moment avec le meilleur temps et je vais essayer d'être plus rapide que lui et je suis en pneus tendres donc les pneus primes en fait c'est pas les pneus les plus durs qu'on puisse avoir pour ce Grand Prix secteur 1 où je suis pas toujours à mon avantage j'ai des fois un petit peu de mal à être devant mes adversaires alors que derrière moi là on voit que ça pousse Maldonado est probablement 17ème et je suis 9-10ème devant le temps de la Williams alors que Lewis Hamilton s'empare du meilleur temps 1-47-827 on a vu pas mal d'ailerons sur la route là il a dû avoir un petit accrochage pas mal de morceaux d'ailerons et je réaccélère ça colle toujours derrière ce qui veut dire que je suis pas si rapide que ça attention dans la double chicane ici à pas trop cogner pas trop faire sauter la voiture pour pas perdre l'adhérence vous voyez ici j'ai perdu un peu la voiture en réaccélérant sur le vibreur j'ai réussi à la rattraper mais c'est du temps de perdu alors que Pic est pour le moment 17ème ce qui veut dire que les temps vont beaucoup s'améliorer encore c'est Weber qui est derrière moi et qui met la pression et je suis pour le moment 1-10ème devant le 17ème temps de Cartier-Keyan un très mauvais chrono pour l'instant le secteur 3 je me dérouille pas trop trop mal dedans en général donc j'arrive à combler un peu l'écart mais ça sera quand même un mauvais chrono et j'aurai besoin d'un deuxième tour alors que là j'ai été frotté le mur heureusement j'ai rien cassé là je tire un peu tout droit je suis plus du tout dans mon tour il faut que je me reconcentre et que je fasse un bon deuxième tour pour aller chercher une qualification en Q2 sans avoir à ressortir et donc voilà c'est parti pour ce deuxième tour avec un temps d'une 50 519 pour le moment qui me place à la 15ème place mais évidemment ça sera pas suffisant donc il va falloir que j'améliore ça on va prendre un petit peu plus de risque ici en essayant d'être un peu plus fin aussi dans les trajectoires je réaccélère ici on a sorti la voiture quand même qui se dérobait un peu et à la fin du premier secteur ça donne un dixième de retard sur Hamilton donc c'est 5 dixième du look tout à l'heure déjà donc c'est une bonne amélioration il faut que j'arrive à tenir ça dans le secteur 2 et donc c'est compliqué donc on voit toujours ces petits lags comme je vous avais dit sur le twitter et ça commence à être assez pénible je sais pas pourquoi j'ai ça en ce moment mais j'espère que mon ordi va vite se reprendre et on réaccélère pour aller boucler ce secteur 2 et pour le moment vous le voyez j'ai le meilleur temps 3 centièmes devant Hamilton mais je suis obligé de passer le mélange standard puisque sinon j'aurais plus assez de carburant pour boucler le tour et donc je vais aller essayer de faire un secteur 3 parfait même en mélange standard pour réaliser le meilleur chrono possible et me mettre définitivement à l'abri je suis tombé à la 17ème place et donc on arrive à la dernière courbe dernier point technique à négocier alors que mon ordi freeze encore et du coup je sors un peu large et je vais quand même boucler avec un temps d'une 47 778 ce qui me permet d'obtenir la première place et donc de me mettre à l'abri donc je vais rentrer au stand tranquillement pour aller attendre la fin de la séance alors qu'on voit que les pneus sont déjà abîmés quand je vous disais qu'ils s'abîmaient très très vite je vous ai pas menti et ça risque d'être assez compliqué en course du coup on aura sûrement besoin de plusieurs arrêts ce qui devrait donner une stratégie un peu plus intéressante puisqu'on aura vous l'avez vu tout à l'heure du beau temps pour toute la course et du beau temps sur tout le week-end ce qui est une bonne chose ce que Singapour sous la pluie c'est quand même pas simple et donc voilà on va attendre la fin de cette séance alors que je suis toujours premier et je serai sans doute pas détrôné et donc voilà la séance qui s'achève et dans les éliminés on notera Petrov, Pic, Ricciardo et surtout 21ème Alonso ça c'est important le pilote Ferrari qui n'a pas réussi à passer la Q1 Kartiklian est 22ème Glock 23ème et Delarosa est 24ème donc on va passer à la Q2 et je vais essayer d'aller chercher la Q3 ça me paraît largement envisageable je ne m'attendais pas à être aussi en forme sur ce circuit et donc on va démarrer on ne va pas trop laisser passer de temps cette fois puisqu'on a 15 minutes en Q2 voilà donc je vais attendre 1 minute 30 et je vais partir ce qui devrait me permettre d'avoir une piste dégagée puisque la majorité des voitures sont déjà parties c'est un petit peu l'objectif parce que si je suis gêné sur un tour de qualification ici ça pourrait être compliqué en plus là j'ai les pneus super tendres qui s'abîment très très vite alors qu'on voit une voiture qui est en boule dîne droite ici je vais évidemment laisser passer voilà c'est la Kateram de Kovalainen que je vais laisser filer et je vais chauffer mes pneus tranquillement pour commencer ce tour chrono maintenant c'est parti Kovalainen meilleur temps pour le moment devant Raikkonen Raikkonen derrière Kovalainen ça c'est surprenant 1.50 0.74 c'est pas un bon temps en plus c'est un temps de Kateram et donc on va je devrais logiquement passer devant à tous les intermédiaires ça serait bien si je pouvais me qualifier directement sur un tour là alors que Button voilà c'est en pari de meilleur temps et pour le moment j'ai 2 dixièmes de retard sur lui évidemment là Button ça tourne beaucoup plus vite que la Kateram parce que c'est même Hamilton maintenant qui a le meilleur temps 1.47 0.40 donc c'est quand même plus de 7 dixièmes de mieux que tout à l'heure je crois si je me rappelle bien on arrive dans la double chicane je saute pas mal mais j'arrive à garder le contrôle on est ici dans cet enchaînement ça se passe bien je vais me lancer dans la ligne droite un Raikkonen dixième pour le moment et on va voir ce que ça donne en bout de ligne droite et c'est pour le moment le meilleur temps tout simplement 2 secondes 4 devant Raikkonen alors il faut essayer de ne pas rater la fin du tour maintenant et si j'arrive à maintenir l'allure ça devrait me permettre de me qualifier pour la Q3 peut-être si j'arrive à aller chercher la première place mais là vous voyez je sors un peu large malheureusement donc c'est un peu de temps de perdu mais il reste quand même encore de l'espoir de faire un bon chrono la grande chicane on remet plein gaz et on fonce maintenant vers la ligne d'arrivée et ça me paraît être un bon chrono 1.46.941 très très bon chrono je prends la première place encore une fois avec un centième presque un dixième d'avance plutôt sur Hamilton ce qui est plutôt une bonne performance et je vais rentrer tranquillement au stand maintenant et là ça me donne vraiment de l'espoir pour la Q3 je peux peut-être aller chercher de pole position et ça serait vraiment une très bonne performance puisque une pole position sur un circuit urbain c'est une sérieuse option sur la victoire après puisque les dépassements sont quand même assez compliqués en général donc on verra bien donc on va attendre la fin de cette séance alors que vous voyez personne n'arrivera à m'approcher Hamilton n'a pas amélioré son chrono et donc la séance qui se termine ainsi je suis une nouvelle fois premier donc vraiment en forme et donc dans les éliminés on retrouve Hülkenberg Maldonado Senna Jean-Éric Vernier 14ème Sergio Perez a pris la 15ème place Paul Diresta est 16ème et Heikki Kohleinen a pris la 17ème place sur sa quatera mais il a quand même réussi à se hisser en Q2 en profitant de la déconfiture d'Alonzo donc c'est une performance correcte pour le Finlandais donc on va passer maintenant à la Q3 en Q3 je vais juste laisser passer une minute pour que tous les autres pilotes soient sortis et je vais sortir en fait entre les voitures ce qui devrait me permettre d'avoir une piste dégagée et de réaliser un bon tour ça serait pas fait que je puisse me qualifier sur un seul tour pour un peu économiser les pneus si je pouvais faire le même tour qu'en Q2 ça serait très bien mais ça pourrait être compliqué quand même parce que c'était vraiment un très bon tour hormis ma petite erreur et j'aurais sans doute du mal à retrouver le même niveau une deuxième fois alors on réaccélère mélange riche et on commence ce tour de qualification pas de chrono de référence pour le moment c'est parti et je vais essayer d'aller établir un bon temps même si d'autres vont le faire avant moi évidemment et le secteur 1 pour l'instant ça démarre bien je suis assez dynamique dans le premier enchaînement là pour l'instant je poursuis pas trop mal Raikkonen place un premier chrono ce qui va me donner une première indication au pointage et un dixième d'avance sur le temps de Weber pour le moment donc c'est pas trop mal mais évidemment c'est moins bon que les temps des McLaren qui vont arriver là je serai un petit peu large dans ce virage et donc voilà pour le moment ça se maintient alors que Hamilton a fini à temps en 1.46926 très bon chrono alors que pour le moment je suis 6 centièmes devant le temps d'Hamilton et il va falloir que je maintienne cette avance dans le secteur 3 alors que j'ai été frotté un peu contre le mur c'est un peu de temps de perdu et là j'hésite un petit peu ici je voudrais vraiment pas partir à la faute là encore dans la grande chicane j'ai perdu du temps je réaccélère on va voir ce que ça donne à la fin je perds du temps dans le dernier virage je suis un peu lent 1.47004 et je suis pour le moment la deuxième place donc je vais évidemment faire un deuxième tour pour essayer d'aller chercher la pole position en prenant un poil plus de risque et là du coup je loupe un peu la trajectoire là j'ai encore été frotté donc c'est du temps de perdu donc on arrive je suis pour le moment deux dixièmes plus lent que tout à l'heure donc évidemment c'est pas une bonne nouvelle voilà je frotte encore je touche le mur ici pendant que j'ai rien cassé d'ailleurs et donc là je pense que ça va être vraiment compliqué maintenant d'aller chercher cette pole position j'hésite même à couper mon effort tout de suite je saute pas mal les vibreurs j'aurais même presque pu être pénalisé et là vous voyez je vais mordre le vibreur en accélérant et du coup je me mets en travers donc c'est même pas la peine d'espérer maintenant je repasse en mélange pauvre et je vais rentrer au stand et je me contenterai de cette deuxième place sur la grille qui est quand même une excellente performance en espérant que ça me porte plus chance que la semaine dernière à Monza où ça a été vraiment un peu un rempli catastrophe pour moi j'étais très bien placé au départ et finalement ça s'est plutôt mal terminé bon voilà il reste 2 minutes 30 m'étonnerait que je sois battu maintenant surtout que c'est un bon chrono que j'ai réalisé malgré tout même si j'aurais bien aimé refaire mon tour de Q2 et l'améliorer un petit peu pourquoi pas j'aurais bien aimé réaliser le tour parfait mais ça sera pas pour aujourd'hui donc voilà la séance qui se termine et Lewis Hamilton est donc en pôle et je serai à ses côtés sur la grille de départ un 78 millième de retard c'est pas grand chose on retrouve derrière nous deux Jenson Button sur la McLaren donc je prive les McLaren d'un doublé un petit peu plus loin ensuite on a Mark Webber et Felipe Massa Felipe Massa qui sauve l'honneur pour les Ferrari après l'échec d'Alonso je sais pas trop ce qui s'est passé peut-être qu'il a endommagé sa voiture Sébastien Vettel est 6ème on verra s'il arrive à remonter l'allemand Kimi Raikkonen a pris la 7ème place mon coéquipier Michael Schumacher est 8ème on retrouve Kobayashi à la 9ème place et Romain Grosjean est 10ème donc une grille assez intéressante il faudra que je prenne un bon départ et que j'essaye de dépasser Hamilton le plus vite possible puisque sur un circuit comme celui-là être bien placé c'est primordial et donc je verrai si j'arrive à à tenir le coup face aux deux McLaren qui vont sans doute beaucoup pousser derrière moi on verra ça dimanche je vous remercie d'avoir regardé la vidéo et je vous dis à dimanche pour la course on verra ça Sous-titrage ST' 501